On peut maintenant animer une partie d'une photo. Je vais donc dans Runway, c'est ici, c'est ici Runway, oui c'est ici, je prends mon image, elle est là, pim pum pam, je la mets dedans. J'ai donc mon image que j'ai mis dans runwayml.com et animation d'image, et ça vous connaissez, on l'avait déjà fait, je peux faire générer une vidéo de 4 secondes et ça va me faire un joli plan du château, avec un, je fais mon signe avec les mains mais on ne voit pas, vous voyez, où on a un petit travelling, où il y a un petit zoom, un petit machin, bon, mieux maintenant, mieux je ne sais pas, on va tester, bon. On a une nouvelle option qui est apparue, qui est une option en bêta, qui s'appelle Motion Brush. La brosse de motion. Motion Brush, en fait ça va nous dire, vas-y sélectionne avec un petit, un petit pinceau, un petit, voilà, pinceau comme ça, sélectionne la partie de l'image que tu veux animer. Donc par exemple, vous pouvez prendre mon décor et juste animer les lumières, ou juste animer ma tronche, ou juste animer un truc, là c'est pareil, vous voyez, on va faire ça, donc on va faire par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben juste le ciel, ouais, je ne sais pas colorier sans déborder. Non mais imaginez que vous le fassiez avec vos visuels à vous, les amis, dans votre boîte là. Vous avez un visuel, vous faites ça et vous animez votre visuel. Genre une photo, la prochaine photo que vous postez sur LinkedIn. Plutôt que mettre votre équipe, la photo de votre équipe qui ne bouge pas, ou la photo de la vue de votre fenêtre. Vous faites un petit coup de runway, prenez votre photo, vous sélectionnez une partie, vous la faites bouger, ça donne vie tout de suite à la photo. Et ça attire l'œil, par exemple, si vous faites une publication LinkedIn, une photo, c'est une photo, on a l'impression qu'elle bouge un peu. Ben c'est génial ! Mais oui, faites ça avec runway. Donc après on choisit, est-ce que tu veux un mouvement horizontal, vertical ? Non, 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 moi je veux juste un truc qui bougeote un peu. Donc vous voyez, je règle là le petit curseur proximity, pour qu'il invente des nouveaux nuages ou un truc, voilà. Et sélectionner le ciel. J'aurais pu sélectionner l'eau pour qu'il fasse bouger l'eau. Je sais pas, j'avais pas plus d'idées que ça, vous ferez vos tests à vous les amis. On va faire save. Et on va faire generate. Voilà, puis on va voir ce que ça va donner les amis. On attend un petit instant. 3, 2, 1. C'est joli quand même ! Alors vous remarquerez les amis que je lui ai demandé de me bouger les nuages dans le ciel. qui m'a fait regarder ce nuage qui gonfle comme ça ici, qui se déforme. Très réaliste. Le château, lui, il a pas bougé. Il modifie pas. On touche pas au château. Vous voyez, j'avais sélectionné le ciel. Bon. Et ben voilà. Et les nuages de derrière là, qui passent au-dessus de nos têtes. Et avec en prime les amis. Et ça, je trouve ça assez kiffant. J'ai fait vite fait 2, 3 tests. Mais vous pourrez en faire d'autres chez vous. Même si vous lui dites, ben tu ne modifies que les nuages. Il va potentiellement gérer les effets de lumière et de couleur. Vous voyez, par exemple, les reflets dans l'eau. Les reflets de lumière sur le château bougent forcément si vous faites bouger les nuages. C'est magique, non ? Regardez de loin là, comme ça. C'est quand même super classe. Ça attire l'œil. Vous dites, ah, il y a une vidéo, il y a une photo qui bouge. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça poétique. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et je pense que ça peut vous être utile, les amis.